Bonjour madame. Bonjour, je voudrais bien le sirop neurofène s'il vous plaît. Oui, c'est pour un enfant de quel âge ? C'est pour ma fille, elle a 5 ans. D'accord. Alors il faut savoir que pour les enfants, pour traiter la douleur et la fièvre, le mieux c'est toujours d'abord d'utiliser le perdolant. Le neurofène sera utilisé si jamais le perdolant ne fonctionne pas. Oui je sais, je lui donne du perdolant, mais il continue à faire un peu de fièvre. Et j'ai une amie qui m'a dit qu'on pouvait alterner avec le neurofène. Donc ça c'est correct, vous pouvez bien alterner, mais si ça ne va pas mieux avec le neurofène, il faudrait bien aller voir le médecin. Combien pèse votre fille ? Environ 18 kilos. D'accord. Pour un enfant en sirop, il y a soit de gorange ou de fraise, qu'est-ce que vous préférez ? Fraise. La fraise ? Donc ici je vous montre avec le sirop neurofène, il y a également une petite pipette, donc toujours avec le poids. Ici ça va jusque 10 kilos, donc vous prenez une fois 10 kilos et une fois 8 kilos. Très important, bien utiliser la pipette du neurofène pour le neurofène. Ne pas intervertir avec celle du perdolant, sinon il y aura une erreur de dosage. Ah oui d'accord, parce que je mets les pipettes dans le tiroir de la cuisine et peut-être... Oui, non, c'est très important. Donc ici, le perdolant, vous voyez la pipette n'est pas du tout la même. Donc si vous échangez les pipettes, il y aura vraiment une erreur de dosage. Donc quand vous rentrez, faites attention, la petite orange neurofène, il y a à la remettre dans sa boîte. Pareil pour le perdolant, la plus grande. Ok. Est-ce que je peux donner un peu plus ? Parce que votre collègue m'a dit qu'avec le perdolant, on pouvait donner un peu plus, surtout au début. Je suppose que je peux faire la même chose avec le neurofène ? Oui, il n'y a pas tout de suite. Vous pouvez, il n'y a pas de problème. Maintenant, deuxième chose importante, c'est de bien donner le neurofène en mangeant. Ce n'est pas nécessaire avec le perdolant, mais ici, pour protéger l'estomac de votre fille, il faut bien lui donner en mangeant. Ok, merci beaucoup. Voilà, c'est vous, est-ce qu'il vous faut autre chose ? Oui, le médecin traitant m'a dit que je pouvais venir chercher une lotion pour soigner ses petits boutons de varicelle. Elle se gratte beaucoup, mais je ne sais plus le nom. Donc, pour limiter les démangeaisons, il y a la lotion Citellium qui permet de diminuer les démangeaisons. Maintenant, elle permet aussi d'assécher, donc ça c'est bien, mais par contre, elle ne désinfecte pas. Donc là, il faudra que vous prenez une solution désinfectante en plus. Ah bon ? Laquelle ? Par exemple, pour les enfants, vous avez les osines aqueuses, c'est bien parce qu'au moins ça ne pique pas. Puis c'est toujours marrant parce que c'est une solution rouge, donc c'est toujours amusant pour les enfants. Oui, je me souviens quand ma maman m'en mettait quand j'étais petite. Ok, je vais prendre les deux. Ok. Donc ici, très important, d'abord avec les osines, vous allez désinfecter les petits boutons tous les jours. Donc à l'aide d'un petit coton, vous le désinfectez bien, puis vous laissez sécher. Pareil, juste après, vous prenez un petit coton et vous appliquez la lotion Citellium sur tous les boutons. C'est un jeu de patience parce que c'est vrai que ça prend beaucoup de temps, mais c'est important de le faire tous les jours. Ok, j'espère que ça ira vite mieux parce que la pauvre petite, elle se gratte tout le temps. Il y a des choses que vous pouvez faire en plus pour la soulager, comme par exemple, vous lui donnez un bon bas chaud, vous mettez des petits joues en dedans, ça lui fera passer un petit peu le temps. Il faut faire attention que les pièces soient bien chauffées, donc c'est la chambre, les pièces de vie minimum 20 degrés, que ce soit assez chaud. Et très important, bien couper ses ongles, le plus court possible et bien les garder propres, parce que si elle vient à se gratter, ça limitera le risque de surréaffection et de cicatrices. Maintenant, si avec tout ça, ça ne va pas mieux, vous pouvez bien sûr aller gêner ça, vous prescrirez, il y a des médicaments anti-allergiques que votre fille pourra prendre pour la soulager. Eh bien, merci pour vos bons conseils. S'il vous plaît, est-ce que vous pouvez juste me rappeler le nom de votre fille ? Elena. Elena ? Voilà, on vient de voir une séquence où il y avait plusieurs erreurs, donc maintenant on va revenir en arrière et voir où étaient ces erreurs. Reprenons la séquence depuis le début et voyons où sont ces erreurs. Bonjour Madame. Bonjour, je voudrais bien le sirop Nurofen, s'il vous plaît. Oui, c'est pour un enfant qui a l'âge. C'est pour ma fille, elle a 5 ans. D'accord. Anna, il faut savoir que pour les enfants, pour traiter la douleur et la fièvre, le mieux c'est toujours d'abord d'utiliser le Perdoland. Le Nurofen sera utilisé si jamais le Perdoland ne fonctionne pas. Oui, je sais, je lui donne du Perdoland, mais il continue à faire un peu de fièvre. Et j'ai une amie qui m'a dit qu'on pouvait alterner avec le Nurofen. Donc ça c'est correct, vous pouvez bien alterner, mais si ça ne va pas mieux avec le Nurofen, il faudrait bien aller voir le médecin. Combien pèse votre fille ? Environ 18 kilos. D'accord. Pour un enfant en sirop, il y a soit de gorange ou de fraise. Qu'est-ce que vous préférez ? Fraise. La fraise ? Donc ici, je vous montre avec le sirop Nurofen, il y a également une petite pipette. Donc toujours avec le poids. Ici, ça va jusque 10 kilos. Donc prenez une fois 10 kilos et une fois 8 kilos. Très important, bien utiliser la pipette du Nurofen pour le Nurofen. Ne pas intervertir avec celle du Père Dolan, sinon il y aura une erreur de dosage. Ah oui, d'accord. Est-ce que je mets les pipettes dans le tiroir de la cuisine et peut-être... Oui, non, c'est très important. Donc ici, le Père Dolan, vous voyez, la pipette n'est pas du tout la même. Donc si vous échangez les pipettes, il y aura vraiment une erreur de dosage. Donc quand vous rentrez, faites attention, la petite orange Nurofen qui est à la remettre dans sa boîte. Pareil pour le Père Dolan, la plus grande. Avec le Père Dolan. Ok. Est-ce que je peux donner un peu plus ? Parce que votre collègue m'a dit qu'avec le Père Dolan, on pouvait donner un peu plus, surtout au début. Je suppose que je peux faire la même chose avec le Nurofen ? Oui, il n'y a pas de souci. Vous pouvez, il n'y a pas de problème. Stop ! Erreur numéro 1. Avec le Père Dolan, il est vrai qu'on peut donner une fois et demie la dose de poids, mais ce n'est pas le cas avec le Nurofen. Ici, sa fille pèse 18 kg, donc c'est 18 kg et pas plus. La deuxième chose importante, c'est de bien donner une Nurofen en mangeant. Ce n'est pas nécessaire avec le Père Dolan, mais ici, pour protéger l'estomac de votre fille, il faut bien lui donner en mangeant. Ok, merci beaucoup. Voilà, si vous faites, il vous faut autre chose. Oui, le médecin traitant m'a dit que je pouvais venir chercher une lotion pour soigner ses petits boutons de varicelle. Elle se gratte beaucoup, mais je ne sais plus le nom. Stop ! Erreur numéro 2. On vient d'apprendre que sa fille souffre de la varicelle. Il est totalement contradiqué de délivrer le sirop de Rofen. Cela viendrait aggraver l'inflammation des boutons. Donc, on ne peut pas délivrer le sirop de Rofen. Donc, pour limiter les démangeaisons, il y a la lotion Citellium qui permet de diminuer les démangeaisons. Maintenant, elle permet aussi d'assécher. Donc, ça, c'est bien, mais par contre, elle ne désinfecte pas. Donc là, il faudra que vous prenez une solution désinfectante en plus. Ah bon, laquelle ? Mais par exemple, pour les enfants, vous avez l'éosine aqueuse. C'est bien parce qu'au moins, ça ne pique pas. Puis, c'est toujours marrant parce que c'est une solution rouge. Donc, c'est toujours amusant pour les enfants. Stop ! Erreur numéro 3. La solution d'éosine est rouge. Or, il est contre-indiqué d'utiliser une solution antiseptique colorée car ça pourrait venir masquer une surinfection des boutons. Donc, on préfère utiliser une solution antiseptique transparente. Ici, j'ai pris exemple diaceptile ou toute autre solution transparente. Oui, je me souviens quand ma maman m'en mettait quand j'étais petite. Ok, je vais prendre les deux. Ok. Donc, ici, très important. D'abord, avec l'éosine, vous allez désinfecter les petits boutons tous les jours. Donc, à l'aide d'un petit coton, vous le désinfectez bien. Puis, vous laissez sécher. Pareil, juste après, vous prenez un petit coton et vous appliquez la lotion cythélium sur tous les boutons. C'est un jeu de patience parce que c'est vrai que ça prend beaucoup de temps, mais c'est important de le faire tous les jours. Ok, j'espère que ça ira vite mieux parce que la pauvre petite, elle se gratte tout le temps. Il y a des choses que vous pouvez faire en plus pour la soulager. Comme par exemple, vous lui donnez un bon bas chaud, vous mettez des petits jouets dedans, ça lui fera passer un petit peu le temps. Il faut faire attention que les pièces soient bien chauffées. Donc, ça change les pièces de vie minimum 20 degrés, que ce soit assez chaud. Stop ! Erreur numéro 4. Deux choses. Dans le cas de la varicelle, ce qu'on veut, c'est assécher les boutons. Donc, d'une part, il ne faudra pas prendre de bain chaud, mais plutôt une douche rapide et pas trop chaude. Et deuxièmement, poids du température au niveau des pièces. Justement, il ne faut pas dépasser 20 degrés, c'est un maximum. Et très important, bien couper ses ongles le plus courts possible et bien les garder propres. Parce que si elles viennent se gratter, ça limitera le risque de surréinfection et de cicatrices. Maintenant, si avec tout ça, ça ne va pas mieux, vous pouvez bien sûr aller gêner ça. Il y a des médicaments anti-allergiques que votre fille pourra prendre pour la soulager. Eh bien, merci pour vos bons conseils. S'il vous plaît. Est-ce que vous pouvez juste me rappeler le nom de votre fille ? Hélène. Hélène. C'est la fin de la première vidéo. À bientôt pour les prochaines erreurs en officine. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada